... Oui, pour IA Amir Chahi, député des Français à l'étranger, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, président de l'IRIS. Alhamdoulilah, la baisse. Monsieur le député, premièrement, bienvenue à Bruxelles. Merci. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre présence aujourd'hui, de votre conférence ? Oui, on est le 20 mars, journée internationale de la francophonie, semaine de la langue et à l'invitation de l'ambassade de France, ici, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai été invité dans un débat qui s'appelle Regards de France, qui est un cycle organisé par l'ambassade ici. J'y viens avec plaisir, parce qu'il me semble que la francophonie est un enjeu stratégique dans la nouvelle géopolitique du monde, qui s'organise aussi autour des langues et des espaces géoculturels. Et présenter la francophonie comme un enjeu de relations internationales, comme une possibilité aussi dans la mondialisation de faire converger des cultures, des nations, des peuples qui ont le français en partage, me paraît indispensable au moment où d'autres, lusophones, hispanophones, arabophones aussi, le font et avec raison. Ça donne du sens à des peuples et des cultures qui sont en quête de sens, justement, dans un monde qui va vite. Parce qu'on peut s'organiser autour de sciences, d'économies, d'éducation, de cultures, évidemment. Et c'est ce que je suis venu présenter ici, parce que ce sont les idées principales du rapport parlementaire que j'ai présenté à l'Assemblée nationale française, et que maintenant qu'il est adopté, je présente régulièrement de pays en pays. Et commencer par le faire ici à Bruxelles, évidemment un beau symbole pour tout ce que Bruxelles représente, à la fois au regard de la langue française, mais aussi dans sa dimension internationale. Alors, monsieur le député, justement, nous sommes à Bruxelles, une des capitales de l'Europe, puisqu'il y a aussi Strasbourg. Le programme Erasmus est en difficulté au niveau européen, par rapport au financement. Mais l'Europe aussi voudrait aider les pays africains quand même à continuer un programme d'aide dans l'enseignement et la formation. Quel est votre objectif avec un Erasmus français ? Francophone. L'idée, c'est qu'on est un Erasmus francophone, car on ne peut pas organiser un espace commun s'il ne s'appuie pas d'abord sur les citoyens, et d'abord sur la jeunesse. Après tout, ce qui a marché au sein de l'Union européenne, à savoir Erasmus, peut très bien se dupliquer ailleurs. Et si on veut cultiver un sentiment d'appartenance francophone, faire vivre la francophonie, alors il faut permettre à des étudiants francophones du monde entier de pouvoir être dans des allers et retours, dans des programmes communs, dans des co-diplomations. Et on a des outils pour ça. L'agence universitaire de la francophonie peut parfaitement organiser cet espace de mobilité et d'échange entre étudiants, mais aussi entre enseignants et entre chercheurs. Il y a là quelque chose à inventer qui contribue à cultiver notre jardin francophone concrètement au-delà des grands discours. On parle souvent de la francophonie, mais il faut la faire cette francophonie. Alors bien sûr, ça nécessite du budget, de l'argent, des moyens. Plus que jamais à mon avis, il faut investir dans cette stratégie-là, parce que ce sont les jeunes aujourd'hui formés en français, ou par le français, qui peuvent, quelle que soit leur nationalité, donner de l'épaisseur à cette stratégie francophone, consolider ce sentiment d'appartenance, et demain, défendre nos intérêts francophones, qu'on habite à Alger, à Paris, à Montréal, à Abidjan, ou ailleurs. Miser sur la jeunesse, ce n'est pas une déclaration comme ça, abstraite. C'est inscrire notre projet dans le long terme, dans la transmission de génération en génération. Et encore une fois, si d'autres aires géoculturelles le font, il faut aussi que la francophonie, qui a largement les moyens, et même peut-être en avance sur certains aspects, le fasse aussi. Ça me semble en tout cas indispensable. Alors, par rapport à la francophonie, justement, vous revenez d'Afrique, du Maroc, et vous nous parliez justement de la visite de Sa Majesté le roi Hamas VI, qui, lors de ses déplacements, s'est exprimée en français. Mais de l'autre côté, vous nous parliez aussi de l'Égypte, où justement, au niveau des Nations Unies, se sont exprimés comme pays francophones en anglais ou alors en arabe. Alors, il y a une distinction à faire entre les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ceux qui ont le français, soit comme langue officielle ou co-officielle, ou en langue vivante dans le patrimoine. C'est le cas du Maroc. C'est le cas du Liban. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Là, c'est une langue officielle. C'est le cas de bien d'autres pays. L'Égypte est particulière. Elle a un rapport historique particulier avec la France. Elle a, vis-à-vis de la francophonie, un rapport qui est très administratif ou judiciaire, car c'est là, surtout dans ces domaines-là, que la francophonie a existé. À chaque pays, c'est une histoire francophone. L'Égypte, c'est particulièrement dans ces deux domaines. Mais l'Égypte n'est pas un pays francophone, à proprement parler. C'est un pays ami de la francophonie. Le Maroc est un pays à la fois arabophone, berbérophone et francophone. Et ça inscrit donc le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, dans l'Afrique du Nord, parmi les pays qui sont le pont, le lien entre le Nord et le Sud. Dans l'univers de la francophonie, ils font partie peut-être des pays les plus riches, au sens où ils ont une pluralité d'identité, une pluriculturalité, faite aussi de leur position géographique, le fait d'être à la fois méditerranéen, d'être africain, d'être latin, de par l'histoire, en tout cas dans ce vis-à-vis et ce dialogue avec les latins, mais aussi d'être arabe. Et donc, il y a une force extraordinaire pour la francophonie. Et c'est vrai que lors de sa tournée, le roi Mohamed VI a utilisé la langue française comme un vecteur stratégique pour son propre pays, bien sûr, mais aussi au service du développement des pays qui étaient concernés par la francophonie dans les domaines de l'éducation, dans les domaines du transport, dans les domaines de l'énergie, on ne va pas s'en plaindre, c'est une chance. Et dans les domaines aussi religieux, on a parlé des imams. Et dans les domaines religieux, oui, il y a tout un programme de formation des imams mais qui recouvre aussi un autre enjeu géopolitique car vous savez que ces dernières années, un islam tout à fait étranger à l'islam maléquite, du Maghreb en particulier et de l'Afrique de l'Ouest, soufis, qui est organisé autour de la tolérance, qui est organisé autour de la rencontre des cultures, justement de cette rencontre du nord, du sud, de l'Afrique, a été supplantée par le wahhabisme ou par une vision djihadiste de l'islam. Et on a vu les conséquences. Alors justement, vous avez parlé de djihadisme. Nous, en Algérie aussi, il faut dire que d'abord, le RTV est une chaîne française qui essaie justement d'émettre en français pour que tout le monde puisse comprendre que ce soit du nord ou du sud. Mais en Algérie, nous avons presque tous les politiciens qui s'expriment donc en français. Inversement ici, les députés qui sont envoyés au Parlement européen s'expriment en arabe parce qu'il y en a beaucoup, je vais dire, du côté islamiste qui sont arabophones. Mais cette langue est encore perçue par la population car, suite du colonialisme, comme la langue du colon. Alors que réellement, c'est une langue qui ne représente pas la France africa ou je vais dire la franc-maçonnerie. En Algérie, qui est sans doute le pays francophone le plus puissant, avec la France, bien qu'il ne soit pas membre de l'OIF, il y a une francophonie populaire qui existe, que je vois quand j'y vais, quand je discute avec les gens, qui est décomplexée, vraiment pratiquée, assumée, populaire. Mais c'est vrai que le rapport à la langue française est un rapport à la France et que la France est souvent un objet de politique intérieure en Algérie. mais de moins en moins. De moins en moins. En France, c'est vrai aussi. D'ailleurs, le rapport à l'Algérie a été longtemps compliqué. L'histoire fait son effet, les générations passent et sont tournées vers l'avenir. Et cette envie de rapprochement des deux rives de la Méditerranée se ressent autant à Marseille qu'à Alger. Moi, je le ressens quand j'y vais et que je voyage d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Alors, il y a eu sans doute une volonté de revanche qui est passée par la langue. Une tentative d'effacement. Mais on n'efface pas l'histoire. Et ceux qui, parmi les Français, ont voulu effacer l'histoire ou nier à ceux qui sont descendus des générations algériennes leur identité et leur culture n'y arriveront jamais. D'ailleurs, ils n'y sont pas arrivés. Et de la même manière, les Algériens qui voudraient nier une part de leur propre identité, ce qui est devenu leur identité, à mon avis, n'y arriveront pas. Avec le temps, tout ça va s'apaiser. Mais ça va s'apaiser aussi si on est acteur de projets communs. Les Rasmus francophones, ça nous concerne. Le visa francophone, pour les chefs d'entreprise, les artistes, les étudiants, les chercheurs, ça nous concerne ensemble. La coopération scientifique et médicale. L'Algérie est un pays, comme la Tunisie, qui est au Maghreb, et a un niveau de performance médicale et hospitalier très élevé. Ça nous concerne. Donc, il y a une promesse commune là de dépassement des conflits, de dépassement des conflits mémoriels. Vous savez, on s'est... En fait, on célèbre le centième anniversaire de la guerre 14-18. Beaucoup de morts issues de l'Afrique ont été longtemps effacées des mémoires. Aujourd'hui, il y a une renaissance de cette mémoire. Et c'est ce qui contribue à la paix des mémoires, la reconnaissance de l'autre, de ce qui nous a été apporté réciproquement, dans la douleur, comme aussi dans la solidarité et dans l'épreuve. Vous parlez de l'histoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Belgique, en fait, il y a 50 ans de l'immigration. On parle de l'immigration turque et marocaine. Et il y a justement des ministres qui sont issus de l'immigration. Est-ce que vous, qui êtes issu de l'immigration en France, vous trouvez qu'au niveau politique, justement, cette immigration a pris sa place ? Pas assez, mais plus qu'avant. Regardez aujourd'hui au cinéma. Je veux répondre sur la politique. Vous voulez répondre sur la politique en premier ? Bon, je vais répondre sur la politique en premier. Plus qu'avant. Il suffit de voir au gouvernement les ministres issus d'immigration. À l'Assemblée nationale, on est quelques-uns à être issus d'immigration, plus qu'avant. Je pense à Chahinez Khirouni, je pense à Seba Dagomar, je pense à Malek Bouti, à Razia Mahdi, bref, à bien d'autres, issus de l'immigration. D'ailleurs, pas que de l'Afrique. Il y en a aussi ceux qui sont issus, comme moi, de l'Asie mineure ou comme Eduardo Réens-Sipel, du Brésil. Donc oui, la République fonctionne plus et mieux qu'on ne le dit. Pas assez, sans doute, mais on a pris le bon pli. On est sur les bons rails. Un peu dans le prolongement de la société civile, de la culture et des sciences. Regardez dans le cinéma, regardez voir un film français, regardez le générique de fin. Vous allez voir tous les noms. Au patronyme, ça se voit que dans l'ingénierie du son, dans la technique, dans le montage, il y a de l'apport immigration. Allez dans la rue, regardez les policiers. Vous allez voir, c'est black, blanc, beurre. C'est féminin en plus, de plus en plus. Mais c'est aussi varié et divers. Donc, il y a une diversité qui, à mon avis, n'est pas assez encore assumée, mais fait son bonhomme de chemin. Alors, le dernier mot. Pour Beurre TV, justement, Beurre TV et la chaîne de la diversité, quels conseils vous nous donneriez ? Continuez, ne lâchez rien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501